... Nichée au fin fond du Dandemayo Sud, au cœur d'Ifouda, la forêt classée de Dolol se dévoile. Située dans la commune de Ourozidi, elle est à la limite entre la République de Mauritanie et celle du Sénégal, sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Le site est paradisiaque. Une forêt de rogniers étalée sur du sable fin, un potentiel inestimable, mais qui n'a jamais été valorisé depuis son inscription comme forêt classée par le décret numéro 2661 du 10-07-1947. Cette forêt, avec son architecture attrayante et unique dans le Fouda, a subi au fil des années bien des agressions, telles les coupes abusives. Une situation qui l'a fragilisée jusqu'à ce que la sécheresse des années 70 ne vienne ravager presque tout sur son passage. Et ce n'est qu'en 2021 que ce potentiel de 174 hectares a commencé à être valorisé au grand bonheur des populations autochtones après un processus lancé depuis 2017. Et ce, grâce à l'État du Sénégal, à travers le projet Azam Apefam, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la SAED afin d'accompagner la politique de conservation des forêts. La SAED intervient dans la région de Matam depuis les années 70 suite aux crises qu'il y a eues avec les sécheresses. Donc la SAED était là pour accompagner les gens avec la baisse de la pluviométrie en créant des aménagements hydroagricoles. Et au fur et à mesure de son intervention, la SAED s'est également intéressée à l'appui au développement des communes. Donc il fallait déjà aider les communes à mieux maîtriser le foncier, leur environnement. Et au fil des interventions, on s'est rendu compte également qu'avec surtout le phénomène des changements climatiques, qu'il y avait des pertes de biodiversité, on s'est rendu compte également que Matam regorgé de trésors, que sont les forêts classées de Djamel et de Dolol, que malheureusement ces forêts classées étaient très agressées du fait de l'action de l'homme et qu'il n'y avait pas d'action qui était entreprise juste là pour essayer de préserver ce patrimoine extrêmement important, surtout dans ce contexte actuel de changements climatiques marqués qui rend encore très compliquée la préservation de ces forêts classées. C'est ainsi qu'avec l'appui de l'Agence française de développement, à travers le projet Azam APFA mis en œuvre par la Saïd, la Saïd s'est rapprochée des eaux et forêts pour voir comment mettre en place un plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Dolol, en relation bien entendu avec les populations de Dolol pour que des actions soient entreprises pour préserver cette forêt de façon durable. Cette activité-là était particulièrement importante puisque c'est une activité un peu nouvelle pour la Saïd. Avec les programmes précédents, la Saïd a le cœur de sa mission d'aménagement hydro-agricole, de soutien à l'agriculture irriguée. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, la Saïd a développé des activités sur l'appui au développement territorial et au développement économique des territoires. Et maintenant la Saïd s'ouvre aussi depuis quelques années à la gestion des ressources naturelles. Et donc la mise en place de ces activités pour permettre la mise en défend, la régénération des forêts font partie des nouvelles activités sur lesquelles il y a des réussites assez intéressantes qui nécessitent d'être prolongées. Et notamment dans le cadre de la forêt de Dolol où il y a tout un travail qui a été fait avec les eaux et forêts pour accompagner la mise en défend d'une forêt de rogniers et appuyer les communautés à faire une valorisation de ces ressources ligneuses avec la production d'un certain nombre de biens d'artisanat avec les produits issus du rogniers qui permettent à la fois une régénération de l'écosystème et une valorisation économique pour les populations. Certains peuvent penser que la gestion des ressources naturelles n'est pas une compétence de la SAED mais en réalité tout ce que nous faisons nous faisons ça sur les ressources naturelles. L'eau c'est une ressource naturelle, la terre c'est une ressource naturelle et la biodiversité aussi qui existe donc c'est aussi des ressources naturelles. Alors la SAED ne peut pas intervenir dans des aménagements agricoles, intervenir dans des villages qui ont d'autres activités ou bien qui ont d'autres ressources naturelles à gérer et qu'on puisse fermer l'œil sur ces activités-là. Je pense que la gestion de la forêt de rogniers qui existe au niveau de Dol les prix en charge par SAED pour restaurer cela, utiliser cela pour que les populations puissent utiliser cela pour faire des outils, des ustensules, des équipements qui peuvent être mis à la disposition des populations. Je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante et une activité qui génère des revenus qui sont importants pour ces populations-là. On encourage les populations de Dol et on encourage aussi nos collègues de la SAED qui ont eu cette excellente idée et demandons à ce que, de cette manière-là, qu'on puisse mettre ça à l'échelle dans toute la zone d'intervention de la SAED où des activités comme ça qui pourraient être menées et qui pourraient apporter plus de valeur ajoutée au population. Pour amener ces habitants de Dol à s'approprier le projet tout en préservant la forêt et en tirant le maximum de profit, des formations sont offertes. Certains parmi eux ont même bénéficié de voyages d'études et d'échanges à Thiès pour constater le potentiel que renferme leur renorée. Ce qui permet de mieux valoriser cette ressource. Les autres activités qu'on a eu à mener c'est d'amener les populations de Dol à comprendre un peu l'intérêt de ces renniers parce qu'avant le projet les populations pratiquement ne valorisaient pas le renier. Ils utilisent juste les fruits qui tombaient et c'était tout. Donc avec les investigations qui ont été faites, on a eu à déplacer les populations vers la zone de Fanden où les gens quand même avaient capitalisé beaucoup d'expérience sur la valorisation de ces renniers en les transformant en meubles. Donc il y a un comité qui a été mis en place au niveau de Dol qu'on a amené au niveau de Fanden. Donc ils ont rencontré les populations qui exploitent ces renniers sur place. Donc ils leur ont expliqué tout ce qu'ils tirent de cette rennerée et de l'intérêt de préserver ces renniers. des artisans formateurs ont également été déplacés au niveau de Dol qui sont restés plusieurs jours avec les populations pour les former sur comment valoriser un peu cette rennerée, comment faire pour préserver, pour régénérer cette rennerée. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener les populations à comprendre l'intérêt de cette rennerée, à s'approprier les mesures de sauvegarde, de protection de cette rennerée. C'est ce qui nous a runé avant tout ça. Ce sont des gens qui sont les gens qui ont travaillé. Et depuis, je suis là un jour. Je n'ai pas eu de la formation. Je suis là. Je suis là et je suis là, je suis là, je suis là... J'ai establish l'école, je m'appelle Jasege, je m'appelle Jasege. Toute activité qui permet de diversifier les sources de revenus de population est une forme de résilience. Et au-delà de la résilience, c'est aussi, je pense, un élément important en termes de cohésion sociale entre les différentes populations. Dans le cadre de ces activités, le projet a notamment financé des voyages d'études de ces personnes pour aller jusqu'à Thiès pour se former sur les techniques de transformation, de production des meubles, etc. Et les personnes de Thiès sont également venues dans la zone. Donc au-delà des activités de résilience, ça permet également des échanges entre les différents citoyens et les différentes populations du Sénégal. Et je pense que c'est vraiment important. Depuis le début, je peux dire qu'on a fait la vannerie. La vannerie, vous connaissez un peu, c'est des paniers, des différents paniers. On en a fait. La menuiserie aussi, on a fait des chaises, des tables, des lits, surtout pour les hommes. Mais la vannerie, c'est des deux côtés. Les femmes en font. Chez nous, les femmes font plus de la vannerie, presque que les hommes maintenant. Et elles en gagnent beaucoup. Et je vois que ça commence. Et j'espère que ça va avancer. Et j'espère que le projet aussi va continuer à les appuyer. Ça fait trois jours de cela, mon plus grand client, un des plus grands clients qu'on a, qui nous achète la matière première, il n'est pas loin d'eux, il est à Worussovi. J'ai fait tout pour l'amener, pour qu'ils discutent avec eux, pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent vendre leur matière première. Et déjà, je vois que ça va. Ça a commencé, ils ont déjà vendu l'autre jour 16 rouleaux. Le gars m'a tout de suite appelé, est-ce qu'ils ont fait d'autres ? Il est prêt, chaque fois qu'il fasse des choses, il est prêt à les acheter. Donc, le marché est déjà là. Donc, il reste une seule chose, bien faire. Ils ont commencé à bien faire. Et en faire davantage pour que tu progresses. Chose qui a beaucoup servi et donné des résultats. À ce jour, ces habitants regroupés en GIE sont devenus des experts en la matière. Ils fabriquent des meubles de toutes sortes et des objets du quotidien. Désormais, c'est du made in dollar. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il n'y va plus un الاuparavant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ces populations sont associées et initiées dans la préservation, l'entretien, ainsi que la restauration de cette forêt. Des mises en défunt y sont érigées. Elles ont déjà assimilé les techniques de semi. Par endroits, l'on voit déjà d'autres petits rogniers poussés comme des champignons. Dans nos termes, des maïts, des maïts, des maïts, des maïts, des maïts. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Pour rappel, cette forêt a été classée depuis 1947. Donc, à notre arrivée, nous avons constaté un taux de dégradation très avancé. Donc, de concert avec les parties prenantes, il a été décidé de mettre en place un plan d'aménagement forestier. Et dans ce plan d'aménagement forestier, nous avons respecté la trilogie de la mise en valeur. Trilogie parce qu'il s'agit d'abord d'une mise en valeur sociale, parce que ce sont les populations elles-mêmes qui se constituent en comité de gestion, en bureau pour prendre en charge la régénération de leur forêt. La mise en valeur est également économique parce qu'on est en train même d'accompagner les populations dans la transformation des rognées qui se trouvent au niveau de la forêt classée de Dolol, pour qu'elles puissent tirer profit économique de l'exploitation de ces rognées. Et la troisième dimension de la mise en valeur, c'est la mise en valeur écologique. C'est-à-dire que dès l'instant que les populations se retrouvent dans cette exploitation, tirent profit économique de ces ressources forestières, elles sont conscientes qu'elles doivent tout faire également pour accompagner le processus de régénération de ces ressources forestières. C'est pourquoi justement on parle de cette trilogie de mise en valeur. Alhamdulillah, suite à toutes ces séances d'échange, de sensibilisation, de négociation, de discussion avec toutes les parties prenantes, le conseil départemental, le préfet, la commune, le service des eaux et forêts, finalement nous avons trouvé un terrain d'entente avec les populations. Et voilà les résultats aujourd'hui. Et ça permet également de faciliter ou d'améliorer la résilience de ces populations dans un contexte, je l'ai dit, marqué par le changement climatique, marqué également par beaucoup de crises alimentaires et autres. Donc c'est un peu ça ce qu'on a eu à faire avec les eaux et forêts dans la forêt classée de Zolo. Des ateliers sont en train d'être construits. Leurs produits y seront exposés et écoulés. ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les villageois, s'ils voient ça, ils ont commencé à voir ça, ils nous ont demandé ça c'est fait où. On nous a dit ça, c'est pas vrai. J'ai dit oui, ça c'est vrai à Dolon. Maintenant, les gens là, ils ont commencé à savoir qu'il y a Dolon, on fabrique des saises, des bancs, tout ça là. Les gens là, ils vont aller payer là-bas. Cette belle symphonie des oiseaux est possible grâce à l'entretien de certaines espèces végétales. Il y a déjà une convention sur place et un règlement intérieur pour permettre à la gestion durable de l'espèce. Il y a trois séries qu'on a érigées. Il y a la série agricole, parce qu'il y a des empêchements, il y a les gens qui sont là-dedans. Donc tout ce qui est agriculture, on va le maintenir là-dedans, mais il n'y aura pas de possibilité d'extension. Ça, c'est la première série. La deuxième série, c'est quoi ? C'est la protection. Les endroits où ils sont dénudés, les endroits qui sont dénudés, qui ne sont pas riches sur le plan végétal, on va ériger des mises en défunt et faire des actions de reboisement pour permettre à l'espèce de se développer. Il y a la troisième série qui est la série production, c'est-à-dire les endroits où l'espèce est bien développée, il y a des sujets surpains, la population va s'adonner à l'exploitation. Et cette exploitation, il y a une organisation sur place, un comité villageois et un comité inter-villageois qui est chargé de l'exploitation de cette forêt. Il y a déjà une convention sur place et un règlement intérieur pour permettre à la gestion durable de l'espèce. Ces populations, actuellement, le niveau d'exécution est élevé parce qu'ils ont déjà démarré, ils ont reçu une formation. Et cet élan de conservation risque d'être anéanti par la boulimie foncière. Des empiétements sont déjà constatés sur ce périmètre, pourtant protégés. Cette forêt a été classée en 1947. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a plus de bornes, de délimitations. De telle sorte qu'il y a beaucoup d'empiétements dans cette forêt classée. Donc, il était très difficile pour dire aux populations qui avaient empiété sur l'assiette foncière de la forêt que vous êtes sur une forêt classée, que vous n'avez pas le droit d'y construire, vous n'avez pas le droit d'y habiter. Mais ça, vraiment, c'était le défi majeur. Donc, c'est pourquoi, de concert avec les populations locales et le service des eaux et forêts, des séances de sensibilisation, d'information et de négociation ont été engagées. En mettant sur la table le décret de 1947 qui classe cette forêt classée, pour leur montrer qu'en réalité, vous êtes sur l'assiette foncière de la forêt classée. Ce n'était pas facile, parce que vous comprenez les enjeux fonciers qui sont derrière, avec cette appropriation coutumière des populations, disant que cette partie m'appartient coutumièrement. Ce n'était pas facile, vraiment, de reprendre cet espace qui a été empiété. Les acteurs en appellent au respect du code de l'environnement pour préserver la forêt classée, qui constitue à ce jour un rempart contre l'avancée du désert et les phénomènes poussiéreux provenant du Sahara. C'est une forêt qui est là, qui a donc un plan d'aménagement. Ça a été pancarté, borné. Actuellement, on peut dire que la convention entre les populations et la Seyed est en cours d'exécution sur le terrain. Cette activité est cruciale, puisqu'on est effectivement aussi dans une zone, vous le savez très bien, qui est marquée par les enjeux autour de la grande muraille verte et donc des enjeux de reforestation dans ces zones-là. Et cet exemple de la forêt de Jolol est un des exemples concrets de la façon de pouvoir à la fois concilier la réforestation, la restauration des terres et des écosystèmes et le développement économique porté par les populations locales. Dans ce contexte-là, c'est vraiment une activité cruciale, à la fois tant par ses résultats que par le processus qu'il porte, la mobilisation des communautés, des collectivités, avec les services techniques déconcentrés de l'État qui permettent de répondre à ces enjeux à la fois de développement durable et de développement économique. Tout cet accompagnement que la Saïd a eu à faire dans la forêt classée de Jolol a été possible grâce à une subvention de l'Agence Française de Développement qui a accompagné la Saïd dans les projets ASAM et APFAM. L'Agence Française de Développement, maintenant tout le monde le sait, c'est le premier partenaire de la Saïd dans son développement au niveau de la vallée. Il participe depuis plusieurs années, ça fait plus de 30 ans en tout cas que l'Agence Française de Développement travaille aux côtés de la Saïd, aussi bien dans le développement des aménagements hydroécoles, mais aussi dans le domaine de la sécurisation foncière, dans le domaine de l'appui aux collectivités locales, et récemment avec l'appui budgétaire qu'on apporte à ces collectivités-là pour développer des projets économiques très importants pour les territoires, ce qu'on appelle donc les FAI, les fonds d'appui intercommunautaires. Et même dans l'évolution ancienne de la Saïd, l'AFD a beaucoup contribué aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes et que nous réalisons énormément d'activités qui n'ont peut-être aujourd'hui rien à voir avec l'agriculture budgétaire, c'est quelque part quand même avec l'Agence Française de Développement. La politique de conservation dans laquelle s'est lancée la Saïd a été également notée dans la forêt classée de Djamal. Dans sa volonté de soutenir les efforts de l'État en matière de gestion des ressources naturelles, elle s'est engagée dans la valorisation des produits forestiers non ligneux dont elle regorge. En plus de la forêt de Djamal, d'autres forêts de Matam sont inscrites dans le programme d'intervention. Chaque forêt bénéficiera de tout le soutien nécessaire en fonction des potentiels dont elle regorge et en fonction des menaces environnementales auxquelles elle fait face. Des menaces qui peuvent découler de l'action humaine, mais aussi des aléas climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada